Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse où prendront la parole la vice-première ministre, ministre de la sécurité publique, ministre responsable de la région de la capitale nationale, Mme Geneviève Léveau, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, le ministre de l'environnement et de la lutte au changement climatique, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoît Charette, la mairesse de la ville de Longueuil, Mme Sylvie Parent, et le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre. Une période des questions suivra la prise de parole des dignitaires. Je cède maintenant la parole à Mme Guilbeault. Oui, merci beaucoup, Amélie. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer, bien sûr, par saluer les gens qui m'accompagnent. Alors, mon collègue Lionel Carman, ministre délégué à la santé et aux services sociaux, mon autre collègue, Benoît Charette, ministre de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et, en particulier aujourd'hui, ministre responsable de la lutte contre le racisme, Mme Parent, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, et M. Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. On a aussi des collègues qui sont présents dans la salle. Mon collègue, ministre responsable des affaires autochtones et député de Vachon, Yann Lafrenière. Bonjour, Yann. Notre collègue, députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour, Catherine. Et d'autres personnes importantes, assurément, dans la salle ce matin pour cette belle annonce aujourd'hui. Une annonce très spéciale. Voyons, on est trois ministres en délégation ici ce matin parce que c'est une annonce qui nous concerne tous. Et surtout, c'est une annonce avant-gardiste, comme on se le disait tout à l'heure, ensemble, en rencontre, avant de venir vous rejoindre. Vous savez, depuis qu'on est au gouvernement, nous, la Coalition Avenir Québec, une des choses qu'on considère très importante, c'est l'amélioration des processus, le gain d'efficience, le gain de pertinence, tout ce qu'on peut faire pour aller dans le sens d'un meilleur service à nos citoyens. C'est toujours pour nous une priorité dans tout, que ce soit chez nous, à la sécurité publique ou ailleurs. Et, en l'occurrence, à la sécurité publique, quand il s'agit en plus de bonifier la sécurité de nos citoyens, bien, je dois dire que j'adhère à 100 % à ces projets-là, à ces idées-là et à ces façons de faire. Donc, aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'annoncer que mon ministère de la sécurité publique alloue une somme de 3,6 millions de dollars au service de police de l'agglomération de Longueuil pour la mise en place, l'opérationnalisation, l'essai et l'évaluation annuelle aussi d'un nouveau projet très, très, très porteur qui nous emballe tous, un projet qui s'appelle « Les policiers réseaux », dont M. Daguerre vous parlera plus en détail tout à l'heure. C'est un projet, je l'ai dit, avant-gardiste, un projet qui, à notre sens, pourrait jeter les bases d'un nouveau modèle policier au Québec et qui, je l'ai dit, là, on est à l'implantation, on va l'essayer, on va l'évaluer, mais qui pourrait, à terme, si tout se passe bien, servir aussi de modèle pour d'autres organisations policières et devenir une espèce de modèle d'implantation exportable dans d'autres organisations policières du Québec. Donc, on est très emballé de ça. Ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion au ministère de la Sécurité publique avec M. Daguerre et ses équipes. Ça fait lui-même au moins trois ans qu'il travaille sur ce projet-là. Et donc, on a eu plusieurs rencontres, discussions et tout ça. Et moi aussi, comme vous le savez, en 2019, j'ai lancé un processus de réflexion sur la modernisation de nos organisations policières au Québec. J'avais déposé un livre vert en décembre 2019. Mon comité consultatif a d'ailleurs déposé son rapport dernièrement. Et il y a dans ce rapport-là, notamment dans les trois premières recommandations du comité, beaucoup d'idées et de recommandations qui vont dans le sens d'une police moderne axée sur le communautaire, sur la concertation, sur la proximité avec les citoyens, un rôle dans la cohésion sociale. Donc, tout ce qui touche cette façon-là de repenser notre modèle policier est tout à fait dans l'air du temps et pas seulement en ce qui concerne les organisations policières, mais ça touche également la lutte contre le racisme et bien sûr les services, la santé et les services sociaux. Raison d'ailleurs pour laquelle on est trois ce matin devant vous. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce projet-là s'inscrit tout à fait en phase avec la volonté et l'intérêt de notre gouvernement d'aller de l'avant avec un nouveau modèle policier. Et je l'ai dit, le projet de M. Daguerre, il est avant-gardiste. Il pourra vous en parler lui-même. Vous allez voir comme c'est inspirant et emballant de savoir qu'on pourrait essayer ce nouveau modèle-là ici. En gros, et je ne veux pas scouper M. Daguerre, mais en gros, le projet des policiers réseau, il s'agit de trier un certain type de profil de policier pour, et cette personne-là va être formée pendant cinq semaines directement en immersion dans sa communauté, pas d'armes, tu sais, vraiment une nouvelle façon de voir les choses pour ensuite pour finalement s'imprégner, se teinter de la réalité concrète des citoyens, en particulier de certains groupes plus vulnérables, et par la suite pouvoir teinter, adapter sa propre intervention de cette réalité-là qu'il aura pu apprécier de manière très directe et très expérientielle. Et l'objectif, c'est d'agir en complément avec plusieurs de ces problématiques sociales-là. Quand on dit qu'on veut une police modernisée de proximité axée sur les relations avec les citoyens, c'est du fait qu'il existe, comme vous le savez, plusieurs problématiques qui reviennent d'ailleurs sporadiquement dans l'actualité, l'itinérance, la santé mentale, la toxicomanie, le profilage racial et social. Donc, il y a une foule d'enjeux comme ça dans la société sur lesquels il nous faut agir et ce projet-là qu'on a ici va tout à fait dans le sens de ça. Alors, moi, je suis très fière. Je suis très, très fière. J'espère qu'évidemment, ça se passera bien et que ça pourra servir de modèle pour la suite de cette modernisation de nos organisations policières. Et donc, cette somme devrait aider à pouvoir y arriver. Je vais terminer en remerciant, bien sûr, M. Daguerre et toute son équipe, Mme Parent, toute l'agglomération de Longueuil qui, comme je vous dis, travaille depuis longtemps là-dessus. Moi, je l'ai dit, je suis fière, mais c'est très vrai. On est en train de créer peut-être quelque chose. On sera peut-être des pionniers dans le modèle policier et inspiré d'autres nations que celle du Québec. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle aujourd'hui. Je veux remercier les organismes communautaires, toutes les personnes dont, entre autres, Lionel vont vous parler. Et d'ailleurs, Lionel annoncera lui aussi une petite somme qui vient aussi ajouter un autre beau complément à l'annonce d'aujourd'hui. Mais les organismes communautaires, travailleurs de rue, travailleurs sociaux, etc., qui travaillent aussi avec nos policiers pour pouvoir compléter une offre de service autour des clientèles vulnérables. Un gros merci. Et merci, bien sûr, à nos policiers. On les remercie jamais assez, nos policiers qui sont au front en continu, mais en particulier avec la pandémie aussi. Eux aussi ont eu un surcroît de travail depuis 15 mois. Et donc, aux policiers de Longueuil, gros, gros merci à l'avance pour cette ouverture d'esprit et cette volonté d'innover au Québec dans quelque chose qui est complètement inédit et nouveau. Alors, un gros merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, ça me fait un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avec notre vice-première ministre, Benoît, Madame Parent et Monsieur Daguerre, pour cette annonce importante d'un nouveau modèle de police communautaire mieux adapté aux enjeux sociaux de nos communautés, de nos intervenants et des différents groupes communautaires. Je pense qu'un projet novateur comme Réseau peut faire une énorme différence dans l'approche des policiers, dans leurs interventions et dans la confiance de la population envers les différents services policiers. Moi, je suis dans le comté de Taillon et j'ai eu la chance de travailler, de visiter plusieurs fois M. Daguerre et les équipes avec M. Vallière également. On a eu la chance de les faire, de voir passer des demi-journées dans le métro de Longueuil, de les voir travailler également avec l'organisme Un toit pour tous, également le 911 qui a beaucoup d'interventions qui sont différentes et qui nous montrent le besoin de moderniser les services policiers. Je crois fermement au modèle qu'on vous présente aujourd'hui et c'est pour ça que je suis très heureux de vous annoncer que le ministère de la Santé et Services sociaux va venir pérenniser l'équipe de support d'intervention psychosociale qui travaille avec les policiers Réseau pour une somme de 300 000 $ annuellement de façon pérenne. En côtoyant régulièrement dans leur milieu de vie les personnes vulnérables ou dont la santé mentale est perturbée, l'équipe Réseau pourra mieux soutenir les patrouilleurs de première ligne auprès de cette clientèle. Les intervenants également pourront identifier de façon plus précoce les personnes vulnérables et éviter la détérioration des situations qui souvent emmènent soit des problématiques d'hospitalisation ou de judiciarisation. Il faut également limiter la répétition des interventions policières auprès de ces mêmes personnes par une intervention psychosociale plus précoce et plus efficace. Encore plus important, ce type d'équipe mixte permettra d'assurer l'accessibilité, la fluidité, la continuité du service car avec son rôle d'agent de liaison joué par l'intervenance, ça visera un meilleur accompagnement et un soutien de la personne vers des services plus appropriés et mieux adaptés. Le tout pour éviter ce phénomène dont on se plaint tous qui est la porte tournante soit dans nos urgences pour ces personnes plus vulnérables. Ce projet également est complémentaire aux efforts faits pour soutenir les clientèles vulnérables comme par exemple les personnes en prise avec des problèmes de dépendance ou encore en situation d'itinérance. Je crois donc fermement que les services policiers de proximité gagneront à être davantage basés sur une approche citoyenne. J'en profite également pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à ce projet et qui se dévouent chaque jour auprès des personnes vulnérables de notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Carmen. J'essaie de maintenant la parole à Monsieur Charette. Merci chère Geneviève, chère Lionel, Yann et Catherine également. Madame la mairesse, merci de nous recevoir dans votre belle ville. Et Monsieur Daguerre, j'oserais dire, enfin, après quelques zooms et teams, enfin une première rencontre en personne. C'est signe que, oui, au niveau de la pandémie, on s'en va dans la bonne direction. Mais enfin également, je pense que je vous l'avais mentionné en privé, mais vous incarnez à travers ce projet-là. Effectivement, possiblement l'avenir de ce que peut et de ce que doit être le service policier. Donc, très heureux d'être avec vous et à vos côtés ce matin. Les collègues le mentionnaient. C'est un projet qui répond à de nombreux besoins, très, très certainement, au niveau de la santé publique, au niveau de la santé sociale de notre communauté, au niveau de la sécurité publique, mais également au niveau de la lutte au racisme. J'ai hérité avec mon collègue Christopher Ski, député de Sainte-Rose il y a quelques mois, de cet important mandat de mettre en place les recommandations, les actions contenues dans le rapport du groupe d'actions contre le racisme. Et le projet qui est annoncé ce matin va en droite ligne avec différentes recommandations qui sont incluses dans ce rapport-là. Et depuis nos nominations, Christopher et moi vont rencontrer littéralement plusieurs dizaines de groupes. Et il y a un élément qui est commun à chacune de ces rencontres-là, la nécessité d'améliorer le lien de confiance avec nos policiers, avec nos policières. Dans certains cas, bris de confiance. Dans certains cas, méfiance. Mais dans tous les cas, une incompréhension des uns et des autres. Souvent, les gens, les citoyens ne sont pas au fait de la réalité policière, de la complexité du travail policier. Et dans certains cas, les policiers et les policières ne sont pas tout à fait non plus informés des réalités que peuvent vivre les citoyens dans certains secteurs en particulier. Donc, c'est un projet qui, ma foi, a toutes les chances d'aplanir ces problèmes d'interprétation des rôles des uns et des autres. Et au niveau de la démocratie, il n'y a pas plus important que d'avoir confiance en nos policiers et policières. Et Geneviève le mentionnait. Ce sont des hommes et des femmes au Québec qui sont excessivement bien formés. Tous, ou en très grande majorité, excessivement dédiés à leur travail. Donc, amener cette corde de plus à leur arc sera certainement une belle façon de faire avancer les choses positivement. Donc, que de beaux mots à l'égard de la ville de Longueuil, avec l'initiative de M. Daguerre, est convaincu que ce sera un projet qui pourra en influencer bien d'autres à travers les Québec dans l'avenir. Donc, merci pour votre présence. Merci, M. Charrette. Mme Parle. Merci. Alors, je suis très fière de vous recevoir chez nous, à Longueuil. Mme la vice-première ministre, M. le délégué, M. Carman, ainsi que M. le ministre Benoît Charrette. Yann Lafrenière, qui est aussi parmi nous. Et je tiens à souligner la présence du maire Brodeur de Saint-Lambert, de la mairesse de Brossard, Mme Hassan, ainsi que la représentante de Boucherville, Mme Roy. Je pense que cette annonce-là pour l'agglomération est importante pour tous. Donc, il me fait vraiment plaisir de participer à cette annonce très attendue à Longueuil, qui est cet appui du gouvernement du Québec à notre modèle de police de concertation, qui est pour nous définitivement la réponse aux nouvelles réalités policières. Ce à quoi s'ajoute également un investissement important pour la pérennisation du volet psychosocial de ce projet. Donc, l'annonce d'aujourd'hui vient donc reconnaître notre modèle de police, qui propose une vision porteuse et qui incarne, selon nous, le changement déjà amorcé à Longueuil et qui pourrait se poursuivre ici et ailleurs. Cette vision a d'ailleurs été saluée par l'ensemble du monde municipal lors des assises de l'UMQ en mai dernier, en recevant le prix Joseph Beaubien, la plus prestigieuse distinction du concours du mérite Ovation Municipale. Réalisé en 2019, le projet Immersion fut le point de départ d'une refonte en profondeur des pratiques de notre service de police qui visait notamment à renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs services de police. Nous reconnaissons ainsi la nécessité d'une refonte, puisque les besoins sur le terrain ont bien changé. À titre d'exemple, notre service de police répond à 70% maintenant à des appels qui ont des caractères non criminels, donc en lien avec la santé mentale et les détresses multiples. Dans les trois dernières années, on a constaté aussi une augmentation de près de 20% des appels liés directement à la problématique de la santé mentale. Dans de telles situations, ce sont nos policiers qui sont appelés à intervenir. Leur action quotidiennement et leur capacité à répondre aux besoins de la population ne se lient donc plus strictement à la sécurité, mais à d'autres types d'enjeux. Je tiens donc à remercier nécessairement le gouvernement pour cette annonce aujourd'hui. Une telle refonte ne peut se réaliser grâce au partenariat et à la collaboration entre le gouvernement provincial et les municipalités. Je tiens aussi très certainement à souligner le travail du directeur de service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre. Grâce à son expertise sur le terrain, il a pu développer et proposer un modèle de policier de concertation. De par son leadership, M. Daguerre a su mobiliser son équipe et établir un réseau de partenaires afin de réaliser le projet Immersion et ainsi partager la vision de la police de concertation. Je suis convaincue que cette vision saura répondre aux besoins des citoyens grâce à l'approche humaine et de proximité qu'elle propose. Cette vision vise à rapprocher les services de police de leur milieu et de leurs citoyens. Elle se doit de devenir une norme à l'échelle provinciale. Merci beaucoup. Merci. Mme Joël Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale. M. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux et député de Taillon. M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, ministre responsable de la lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes. Mme Sylvie Parent, mairesse de la ville de Longueuil, mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui un grand jour pour le SPAL, mais je pense sincèrement que c'est avant tout un très grand jour pour les citoyens de l'agglomération de Longueuil. Je vous remercie, Mme la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, ainsi que Mme la mairesse, de nous permettre d'être le premier corps policier au Québec, voire peut-être même le premier au-delà de nos frontières, à pouvoir redéfinir le mandat et la mission de la police sur le terrain au profit de la population. Il s'agit vraiment de redéfinir le mandat et la mission. Comme directeur du SPAL, vous m'avez beaucoup entendu parler sur toutes les tribunes au cours des dernières années de l'importance d'améliorer, d'adapter et de changer la culture policière au Québec. C'est un concept auquel je tiens beaucoup. Les citoyens de l'agglomération de Longueuil nous ont clairement exprimé leur attente en ce sens lorsque nous les avons consultés il y a quelques années à ce sujet et ils ont la confirmation aujourd'hui que nous les avons écoutés. Ce changement de culture tel que nous le proposons à travers la philosophie de police de concertation est déjà bien ancré au sein de l'organisation du SPAL. Que ce soit les patrouilleurs, les cadres, les employés civils, les cadres supérieurs, en passant par nos enquêteurs et tous les policiers qui œuvrent au sein de nos équipes spécialisées, tous et toutes réalisent que notre mission a changé et que nous avons le devoir de nous adapter et d'évoluer dans notre approche avec la population. Que ce soit la réalité des 70% d'appels sociaux versus 30% d'appels criminels, que ce soit un appel de 911 puis un véhicule à chaque fois, on est toujours toujours en réaction. Il s'agit d'être proactif maintenant. Comme le soulignait à juste titre la vice-première ministre, les policiers et réseaux, si vous voulez savoir c'est quoi les réseaux, c'est réseaux d'entraide sociale et organisationnelle. Ces policiers-là vont bientôt se retrouver sur le terrain, vont établir des liens solides avec les citoyens et même des autres personnels vont les accompagner. Notre ambition éventuelle, il ne s'agit pas d'une philosophie, mais il ne s'agit pas d'une section concrète. On commence avec un certain nombre de recrues, mais par la suite nous voulons multiplier et multiplier le nombre de policiers à l'interne, de sorte d'arriver à 50% en réseau et à 50% qui restent sur les appels. Tant et aussi d'entendre bien sûr que les appels de 911 baissent. Ils vont ainsi pouvoir les accompagner efficacement, bien en amont de la crise. Très important, c'est un des points les plus importants de cette approche-là, bien en amont de la crise, en misant sur la prévention plutôt que sur la répression. Il s'agit réellement d'être dans la communauté sans à peine 9 à 1, mais vraiment vivre dans la communauté et rester dans la communauté pendant un an à 30 ans. Il ne s'agit pas de rester un ou deux ans, c'est-à-dire que vous pouvez passer votre carrière dans un quartier bien prédéterminé. Ce seront des policiers et des policières sélectionnés pour leur humanisme et leur capacité d'agir d'égal à égal. Il ne s'agit pas d'être supérieur à qui que ce soit. Il s'agit d'humilité, de modestie et d'être capable de travailler tous les partenaires, peu importe le niveau social. Avec les partenaires qui nous accompagnent, que ce soit les partenaires communautaires ou institutionnels, qui vont nous accompagner déjà dans nos interventions au quotidien. Ils le font déjà, ils vont le faire encore plus bientôt. Avec eux et avec les citoyens de l'agglomération de Longueuil, nous allons unir nos forces afin de mieux détecter les détresses, les problématiques émergentes et les fibrillations du tissu social. On réagit trop à la dernière minute. À chaque fois qu'on s'en va sur un appel 911, on est en train de traiter de manière réactive. Là, il s'agit vraiment, mais vraiment d'y aller en amont, bien avant. Imaginez-vous des policiers et des policières qui sont dans la communauté depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, voient des enfants grandir, qui deviennent des adolescents, des jeunes adultes, et ils ont une confiance avec eux. Ils vont travailler, ces policiers, avec des partenaires pour s'assurer que dans ces familles-là, dans ces groupes communautaires ou dans les personnes, les citoyens avec qui ils vont dealer, ils vont travailler avec, que ça fasse en sorte qu'on puisse prévenir des événements malheureux. Ça peut être au niveau de l'autisme, ça peut être au niveau du décrochage scolaire, ça peut être au niveau de la santé mentale ou de quelqu'un qui se fait exploiter sexuellement ou qui est attiré par la drogue. Très important de le faire bien en amont. Ainsi, on va même éviter la judiciarisation. Nous pourrons ainsi intervenir avec une approche de bienveillance, sans préjugés, avant même que les dérapages ne se reviennent. Les actions des policiers réseaux vont se réaliser en respectant les spécificités très importants qu'en point. C'est un respect mutuel de manière transversale avec tous les partenaires, tant individuels que collectifs, dans un cadre de rapports égalitaires, où le pouvoir et les responsabilités seront partagées entre tous les participants. Et en conclusion, comme directeur du SPAL, je suis persuadé que nous pouvons entreprendre ce virage, car nous avons maintenant les ingrédients nécessaires pour y arriver. Merci. Le geste que vient de poser le gouvernement du Québec est l'avis de Longueuil en nous accordant cette subvention. Et je suis très sincère quand je l'ai dit, vous êtes audacieux et courageux. Merci beaucoup d'y avoir cru. Leur engagement témoigne de leur volonté réelle, concrète, parce que vous allez le voir sur le terrain très prochainement, et profond de nous accompagner dans ce changement de culture policier. Merci de nous faire confiance et merci d'avance à tous ceux et celles qui vont accompagner nos policiers réseaux sur le terrain de ce projet avant-gardiste, vous avez raison, et très prometteur. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la période de des questions réservées aux membres des journalistes présents. Un micro sera mis à votre disposition par la ville de Longueuil. Que ce soit sur le sujet du jour ou tout autre sujet, je vous demanderais s'il vous plaît de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Veuillez également vous nommer, mentionner le média que vous représentez, et s'il vous plaît également spécifiez à qui s'adresse votre question. Donc, nous allons débuter. Oui, bonjour, Andy Saint-André de TVA. Ma question, première question s'adresse à M. Daguerre. Si on prend un cas concret, par exemple, on a tous en tête le porçonné de Longueuil, mi-avril, un cas visiblement, possiblement de santé mentale. M. Gionnet-Houle. Dites-moi comment une équipe de policiers, comme l'équipe que vous annoncez aujourd'hui et le projet Policiers Réseau, peuvent prévenir ce genre de dérapage-là qui aurait pu provoquer un carnage, pour reprendre vos mots, finalement. Comment une équipe comme ça va prévenir des cas comme celui du forçonné de Longueuil? Écoutez, étant, premièrement, on ne pourra pas tout prévenir. On va rester réaliste. Toutefois, étant dans la communauté, disons même dans cette famille, étant présent depuis 5-10 ans, je suis persuadé qu'on aurait détecté des problématiques, soit de violences, soit des détresses humaines, des détresses psychologiques, peu importe, mais on les aurait détectées et on aurait fait intervenir des partenaires avec nous. Parce que le projet de Policiers Réseau, un de ses grands secrets, c'est surtout pas travailler en solo. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu une transversalité des ministères. C'est justement ça. C'est comment on va travailler avec des partenaires sur le terrain. De la même manière au niveau des ministères sur le terrain. Donc, je vous dirai un autre exemple très concret. Tout récemment, on a eu un événement dans le métro où 6 de mes policiers ont dû intervenir, quelqu'un qui se désorganisait rapidement. On avait un policier Réseau qu'on avait essayé durant la COVID. Ce policier-là reconnaissait tout de suite le jeune qui était désorganisé et il a désamorcé la bombe immédiatement sur le terrain. Ça, c'est du concret. Ça a eu lieu il y a quelques semaines. Merci. Autre question au sujet. Madame Guilevo, ministre de la Sécurité publique. Question pour vous concernant qu'elle est s'attaquée. Gros party en fin de semaine. L'Institut n'est pas intervenu. On a fait des barrages par la suite. Est-ce qu'il n'est pas l'importance d'avoir un corps de police autochtone là-bas? Je sais que M. Simon, d'ailleurs, aimerait bien avoir une rencontre avec vous sur le sujet. Oui, il y a plusieurs discussions en cours depuis un bon bout de temps sur cette volonté-là avec mon collègue, entre autres, ministre responsable des Affaires autochtones, que je cherche du regard. En tout cas, il était là. Bref, avec mon collègue, ministre responsable des Affaires autochtones. Donc, oui, 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 on est au courant de la demande. C'est la Sûreté du Québec actuellement qui fait la desserte à Canessa-Také. Donc, il y a des discussions. C'est toujours aussi une, comment dire, des projets potentiels qui inclut le gouvernement fédéral. Nos corps de police autochtone au Québec sont financés à 52% par le fédéral, 48% par le provincial. Donc, il y a toujours des ententes tripartites. Alors, il y a une complexité là-dedans. Mais pour ce qui est du rassemblement auquel vous faites référence, évidemment, on décourage ce genre de rassemblement-là, que ce soit à Canessa-Také ou ailleurs. On a vu aussi des fois des plages, des parcs ces derniers temps. On comprend l'enthousiasme débordant des citoyens après des mois de confinement. Et on souhaite que les gens à l'extérieur se remontent le moral, puissent se voir et tout ça. Mais il y a encore des règles en cours. Donc, c'est important de les respecter. J'ai noté avec satisfaction qu'il y a quand même eu les barrages auxquels vous faites référence pour, entre autres, surveiller la consommation de drogues, d'alcool et tout ça. Parce que quand même, on ne veut pas que ces gens-là repartent sous l'influence de substances au volant et deviennent des dangers publics sur la route. Donc, mais j'en appelle encore au respect des consignes. Ça achève, ça achève. On a tous à peu près notre date en tête pour essayer de devancer notre deuxième dose. Donc, je vous encourage à devancer votre rendez-vous quand votre date sera arrivée. La mienne, c'est dans trois jours. Et qu'on soit vaccinés deux doses tous au plus vite. Bonjour, Madame Nouveau. Est-ce que les barrages entre l'Ontario et le Québec seront levés aujourd'hui? Il y a un communiqué qui devait partir ce matin. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti plus tard aujourd'hui? Ah, il y aura un communiqué plus tard aujourd'hui. Je l'ai approuvé en fin de semaine. On m'avait parlé de 7 heures, mais ça a été… C'est ça, il y aura de l'information aujourd'hui. À suivre. Bonjour. Bonjour. Question peut-être pour vous et Monsieur Carman. Quand on est rendu à faire des interventions psychosociales au niveau policier, c'est la dernière ligne. Est-ce que ça n'indique pas, probablement plus pour Monsieur Carman, un manque à gagner quelque part en amont du côté des services qui sont offerts aux gens qui vont tomber en crise et qui aboutissent dans les mains des policiers parce qu'on les a échappés dans le système? Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de renforcer la première ligne, principalement au niveau santé mentale et principalement ce qu'on appelle l'AOR pour le guichet en service social. Vous m'entendez souvent répéter depuis le début de la pandémie que quand on connaît quelqu'un en détresse ou qu'il y a des besoins d'appeler le 8 à 1 Info Social, c'est une ressource qui est très pertinente, qui travaille dans chaque région du Québec de façon autonome et qui est un répertoire de toutes les ressources qui peuvent venir nous aider. D'ailleurs, on a parlé du 9 à 1, mais moi, quand j'ai visité le 9 à 1, des appels effectivement qui sont pour des raisons psychosociales. Donc, j'ai demandé au ministère de travailler sur un moyen de transférer ces appels-là du 9 à 1 vers le 8 à 1 Info Social, où là, il y a des services de crise, il y a un suivi qui peut être fait, jusqu'à cinq rencontres qui peuvent être fournies. Et ensuite, quand les patients sont transférés vers le guichet d'accès en santé mentale, on ne veut plus que ce soit une boîte aux lettres, le guichet d'accès en santé mentale, pour les demandes de consultation. On veut que ce soit une équipe qui fournisse des services tout de suite. Donc, on veut arrêter ce transfert de liste d'attente en liste d'attente, qui peuvent mener à des catastrophes comme ça, et offrir les services sur le champ à tous les points de service du réseau de la santé. Je vais aborder avec vous un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé, à l'époque où j'étais à la FPJQ. Côté transparence, il y a eu un recul chez les policiers qui se sont dotés d'équipements de communication qui sont cryptés. OK. De sorte que les journalistes qui, autrefois, avaient accès aux ondes analogiques n'ont plus accès. Vous connaissez très bien notre problématique, puisqu'on en a parlé quelques reprises. Est-ce que le service de police de Longueuil serait prêt à aller vers un projet pilote pour ouvrir, redonner l'accès aux médias via des ententes contractuelles aux ondes de patrouille? Seulement les ondes de patrouille, c'est celles-là qu'on a perdu, qui est un recul de transparence. Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant pour ramener cette transparence? Vous savez, je serai toujours pour la transparence, mais je vous dirai, c'est une question à réflexion, parce qu'on a déjà discuté ensemble auparavant. Je ne suis pas fermé à y réfléchir, mais je ne pourrai pas y répondre aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire par là, c'est que sur toutes les autres sphères d'activité, en termes de transparence, on est extrêmement présent, même en termes de communication. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, on est même dans la, je vous dirai, dans la modestie, puis dans l'ouverture à chaque fois qu'on communique. On communique de manière sans jamais se mettre la tête dans le sable. Pour la question précise que vous vous posez aujourd'hui, il faut y réfléchir. Bonjour, Philippe Bonneville. Pour M. Dagan, justement, le 3,6 millions de dollars va servir à former combien de policiers sur une période qui va s'étirer sur combien de mois ou d'années? Et est-ce que c'est déjà un peu commencé cette formation-là ou si on commence ça à partir, disons, des prochains jours? Non, la formation a déjà commencé de manière indirecte. Le projet, tout à l'heure, on mentionnait, on parlait du projet Immersion, qui avait duré cinq semaines sans uniforme et sans armes. Il a eu lieu en 2019, c'était un genre de test pour nous. Donc, il y a une genre de formation qui avait déjà débuté, puis on a vu les bons coups, les moins bons coups. On va l'évaluer encore, on va continuer à l'évaluer. La formation qui s'en vient pour les policiers réseau va être adaptée en Immersion 2, mais aussi elle va durer quand même entre cinq à six semaines. Elle devrait avoir lieu à l'automne. Donc, on est en train de choisir ces policiers-là au mois de septembre. Et à l'automne, vers le mois d'octobre, novembre, ils vont entrer en Immersion 2. Ils devraient être sur le terrain soit en décembre, soit en janvier 2022. 24, 21 agents, deux sergents et un capitaine. Et il y a aussi trois employés civils avec des profils très socials, très proche de la communauté, afin d'appuyer les démarches des policiers. Nous avons déjà trois employés civils, on en rajoute trois autres, afin d'accompagner les policiers. Et il y a une autre question en français, tout d'abord. OK, on va finir les questions en français, mais on va passer en anglais ensuite. Désolé, merci. Éric Martel, le journal Métro. Vous voulez adopter un réseau à Longueuil pour commencer. Quel échéancier vous vous donnez pour voir si ce projet-là a eu de succès, puis pour l'adopter ailleurs au Québec par la suite? Je sais peut-être d'emblée que ce financement-là, c'est sur trois ans. Donc là, on est sur une base d'évaluation annuelle sur trois ans, puis par la suite, selon les fruits qu'a reproduit l'arbre, on évaluera ce qu'on en fait. Oui. Puis vous avez parlé, quand le rapport est sorti sur la loi de la police, vous avez parlé d'efforts pour intégrer plus de diversité dans les corps policiers. Oui. Est-ce que vous allez avoir d'autres annonces dessus cet été, ou des investissements? C'est un travail en continu. J'avais parlé ce jour-là d'une campagne qu'on avait préparée pour attirer des recrues autochtones, issues des communautés autochtones. Donc j'en profite pour dire que cette campagne-là est en cours sur nos réseaux sociaux. Moi, j'ai partagé la vidéo. C'est une très belle campagne avec d'excellents témoignages de jeunes policiers autochtones. Donc, et on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour élargir, là, cet effort de recrutement-là et d'attractivité, là, à l'ensemble des communautés culturelles. Merci. Donc, là, je crois qu'il y avait plus d'autres questions en français. Donc, on va passer vos questions en anglais. . I'm not sure who can answer this question, but I think it was just earlier, how many people are going to be part of this team? And are they going to be uniform when they start this work? How many police officers? That's right. They're going to be 24. And they're going to be, during the training, during five weeks, they're going to be doing the project immersion, which is non-uniform and no weapon. But after that, they're going to be fully dressed in the community, 24 police officers starting. slowly, slowly, as soon as the 911 call is going to go down, we're going to try to multiply and add more and more. This is not a little group. You have to become the mentality in the police department. So we're trying to reach from now to five to ten years, 50% of the police officers being in the réseau, and the other 50% going to be answering 911 calls. And second question, why these officers, why not use social workers, other people who have expertise in that day? We are also using social workers. Many partners that we have on the field are going to be helping us also. But you have to understand, sometimes we have an approach at 2 o'clock in the morning, Saturday night, or Sunday night, sometimes it's extremely difficult to find the partners at that moment. So that's why we have to develop the mentality in the police officer to be able to work. We are not going to become social workers, but we are actors of the society. It's very important to be part of it. And we're very open to the different models that can be used. Let's say Quebec City, they want the social workers to be outside, not inside the police cars. And some cities will have both in the same car, and others will prefer to have police officers with more social backgrounds. So we're open to support all models, but the point is we need to work together to take care of those most vulnerable populations. Thank you. Ian with CTP News. This is for the Deputy Premier. Do you think though there, is this an attempt to download social work, social responsibility to police forces? Don't you think this might overburden, already burden police forces? Yes, the work of our police officers is already very, very complex and delicate. You are right about that. And that's why we are today announcing this very avant-gardist, I don't know the term in English, but this is a very promising project that we are announcing today, that we are financing $3.6 million over three years, that we are getting from the Minister de la Sécurité publique to the Service de Police de l'Agglomération de l'Hongueil. So they are able to implement this very promising, once again, project. And so police officers will officially be able to do their work directly in the community, linking relationships with citizens, with vulnerable groups of citizens. If we think about mental health, profiling, racism, drug addiction, homelessness. So those are social issues that we have to address, that police officers have to address on a daily basis, but not with all the tools and not in a proper way that is likely to help to solve the problems. So this is a project that we believe in. We'll see what comes out of it after three years, because this is a financing over three years. There will be an annual evaluation of the results of the project. And I see that this kind of project, if it works out, could be an inspiration for other police forces in Quebec, in the nation of Quebec, and maybe elsewhere in the world. Who knows? There was a report that was tabled a few weeks back, talking about how police forces across Quebec could be simplified, or perhaps, you know, not downsized, but agglomerated together. One recommending that perhaps here in the Montreal-Longue region, North and South Shore forces be merged into one. Does your government have any plans to carry on with any other recommendations on this report, of how policing could be, let's say, reformatted in Quebec? You talk about the decreasing of the number of police forces? Yeah, exactly. Well, that same, the report that came out two, three weeks ago, that suggested how reforms could be made in Quebec policing. Is there any further plans to go ahead with that? It seemed like it was shut down quite quickly, the idea of reducing police forces, or any other recommendations in that report? Yes, well, there were a lot of topics that were included in this report. I already said that we are already working on things like profiling, things like a more community police philosophy, a whole new model of policing. That's actually what we are talking about today with this promising project. We are doing things on body cameras. We are already doing a lot. I am working with my colleague, Lionel, on this mixed teams that we want to encourage all over the nation of Quebec. But on the specific topic of decreasing the number of police forces who are 31, we have already, we have now 31 police forces, and it was suggested to downgrade to 13. And I said very clearly that things will remain the same. And that we will have a discussion with all persons who are concerned, police community, of course, municipalities, UMQ, FQM, and everyone who is directly or undirectly concerned by the topic. We will be having discussions this fall. And this is a very vast reform that we are talking about. So we will make no decision alone in our office. We have to talk about it. Great, thank you. Thank you very much. Thank you very much. I have a question to finish. There have been a question from the CBC. Thank you very much. Good morning to me, a question from CBC. Good morning to you. Mr. Dagger. First of all, I want to say, we say Dagger in English. Yes. I do have a follow-up question. It was not long ago that the Human Rights Tribunal ruled in de Belfeuille's favour and the city of Longueuille decided not to appeal, exactly. I'm wondering, does any of that sort of play into this announcement of today and how it's going to shape the police force going forward? We always recognized that the racial profiling exists. So there's no reason not to deny it. Way before the case of Mr de Belfeuille, we were already working on getting closer and closer to the community. We don't have any bias. So yes, there's a decision but we didn't wait for that decision. We did it way before. We start already changing the culture. So it can influence but I will tell you we started maybe four years ago starting to talk about it in the police department. We had a story it was November of 2020 you were asking the province but I think it was $1.4 million or something close to that. here we're announcing three point whatever. That money can you sort of tell us you said it in French of course but what will that mean on the ground? What will we see from the force? On the force, first of all what you're going to see is 24 police officers 21 agents two supervisors and one captain they're going to be going to training in the fall and after that they're going to be on the field. Within the community without answering 911 calls staying in the community taking the pulse of the community and trying to prevent be proactive 90, 80, 90% of our work has always been on a reaction. You have a 911 call then you send a police call to answer the call. It's already too late. So what we're trying to do is to be proactive being in the community way before years before to be able to avoid the crisis. So this is what they're going to be starting to do. But we're starting with 24 eventually as soon as the 911 call will be dropping and we know they're going to be dropping eventually going to be dropping in the next month maybe a few months after. As soon as we see the 911 call are dropping we're going to add more police officers we're going to transform the role they're going to have and they're going to become . Our ambition is in a few years to be able to be 50-50% of our troops to be 50% in the community without 911 calls and the other 50% in the emergency call they want 911. One more thing on the human rights tribunal ruling they are now allowing or saying it's OK for forces to collect race-based data basically collect the races of people you're stopping. Is that something that your force is already doing? We're not doing it yet but we are going ahead. We're going ahead to do it soon. Thank you. Nancy? C'est ce qui va mettre fin à la conférence de presse. Je vais inviter nos cinq redignitaires à se lever. On va prendre une photo officielle devant la table si vous le voulez bien. Avec Marc-Celipet. Merci.